Hé les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI AMIA ! Le comment ça fait le truc qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain jeu Dragon Ball Super Fusion World qui sortira le 16 février 2024 et dans cette vidéo pour en parler, je suis accompagné de Ludivine. Qu'en vois-tu ? Ça va très bien ! Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, ça, ça ne change pas ! Bref, vous le savez très bien pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, J'avais déjà fait pas mal de vidéos concernant ce nouveau jeu qui va voir le jour Et vous l'avez constaté que ce soit sur la miniature ou dans le titre Et bien aujourd'hui en exclusivité on va faire le premier pack opening d'un deck DBS Fusion World Alors sachez une chose c'est que vous ne pouvez pas vous le procurer dans le commerce d'accord A ce jour il n'y a aucune vente de deck C'est normal le jeu sort que le 16 février 2024 dans le monde entier je tiens à le rappeler Mais je vais remercier dans cette vidéo c'est le frérot Louis M que vous pouvez retrouver sur Twitter Le lien de son compte Twitter sera dans la description de cette vidéo Il m'a offert un deck qu'il s'est procuré lors de la Comic Con Car il faisait partie des gens sur place qui ont assisté à l'annonce du nouvel animé Dragon Ball Daima Et ils ont eu la chance de pouvoir obtenir ce deck en avant première Donc forcément il me l'a envoyé et ça m'a énormément touché Et du coup je fais cette vidéo pour faire ce pack opening Let's go ! Alors en quoi consiste ce nouveau jeu Dragon Ball Super Fusion World ? Et bien sachez qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu de cartes Vous pouvez certes collectionner vos cartes, construire votre deck et aller affronter des joueurs dans la vraie vie Comme c'est déjà le cas avec Dragon Ball Super Card Games Mais la particularité de ce nouveau jeu c'est qu'il a également une version digitale Un jeu que vous retrouverez directement sur votre PC Je m'explique par exemple là vous voyez j'ai un deck Et bien ce deck avec ce fameux Vegeta que vous voyez là Vous pouvez récupérer vos cartes directement sur la version digitale Et aller affronter des adversaires en online Le point fort de ce jeu c'est que quand vous allez poser par exemple votre carte Vegeta Directement sur votre tapis de jeu sur PC Vous allez avoir un Vegeta en 3D qui va pop Et quand c'est à vous d'attaquer le Vegeta va commencer à faire des Big Bang Attacks, des Final Flash etc Et ça c'est le point fort donc c'est bien pour cela que j'attends avec impatience ce nouveau jeu Je le rappelle le 16 février 2024 Bref est-ce qu'on ouvre ce premier deck ? Mais bien sûr moi je suis prête Et bah let's go Allez et max de pouces bleus en mode Genkidama comme d'habitude Hop voilà Je louche je vais découvrir les cartes avec vous hein D'ailleurs je précise que ce week-end les 28 et 29 octobre je serai en dédicace au salon Paris Manga Et j'emmènerai avec moi les cartes Dragon Ball Super Fusion World Pour ceux et celles qui souhaiteront les découvrir en vrai La carte elle est quand même pas mal Alors je m'explique les amis hein Au cas où pour ceux et celles qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos Ça c'est une carte leader qui se transforme Vous voyez le Vegeta et c'est J Moi je sais déjà ce qu'il y a derrière C'est le Vegeta forme de base Dites-vous bien que in-game quand c'est à vous de jouer Hein vous poserez votre Vegeta Quand vous devez vous transformer par exemple sur la version digitale sur PC Vous allez cliquer sur la carte et là boum elle va se retourner Et vous allez avoir un Vegeta qui va pop et qui va se transfo Et ça c'est Masterclass ça va donner une dynamique au jeu On a également un petit Gotenks Donc il y en a plusieurs Voilà hein On va regarder un petit peu Donc voilà ça on va dire que c'est un peu les cartes random hein Oh c'est sympa quand même hein Ouais c'est sympa quand même mais bon c'est pas Le dos des cartes est comme ça Donc il n'y a rien Voilà il n'y a rien du tout Également on a un petit Gotenks SSJ Donc vous voyez hein il y a les passifs et tout des cartes Alors les cartes sont en anglais Il y aura la version Jap et la version anglaise Pourquoi c'est une bonne chose d'avoir en anglais Donc sur la version digitale je pense que ça traduira automatiquement en français Mais pour que les cartes aient de la valeur Sachez que pour la revente des cartes c'est très bien qu'elles soient en anglais Comme ça si vous avez une carte Je vous dis une bêtise Vous avez tiré une carte dans un booster qui coûte 2000 euros J'en sais rien ou quoi Et bien vous pourrez directement la revendre à l'international Et sans perdre de cote Ça c'est pas mal Pareil le Goku SSJ 3 Ouais le visage j'aime pas trop La main j'aime pas trop Le petit Goten il est mignon Il est mignon Il est bien foutu il est bien fait J'aime beaucoup les bordures noires moi en tout cas de ces cartes Tu vois je trouve que les cartes sont vraiment propres Moi j'aime bien les cartes sont pas mal Elle est simple mais elle est mignonne Ouais ça me fait penser un peu à l'anime Qui Goten également SSJ Ok ouais pourquoi pas Oh celle là franchement Regardez la petite illustration Avec les petites mèches de cheveux j'aime bien Les mèches de cheveux tu vois un peu relevé en l'air Ouais j'aime bien Et là l'effet tu vois de la clique Vraiment je trouve ça sympa Alors par contre en gros il te tire une carte Lui tu le pop dans ta main Tu sais qu'il va pas te servir à grand chose Hormis tirer une carte Mais il est sympa le petit Trunks Mais voilà il est sympa Donc voilà là pareil en SSJ il est pas mal Ah j'aime bien Franchement alors imaginez-vous tu vois Des cartes comme ça en SSJ Brillantes etc Parce qu'il va y avoir des cartes de fou hein les amis Qui vont sortir avec ce nouveau jeu Et là je pense que là ça devrait faire mal Ok Là on a une Videl Bon ouais Videl ok Ouais quelconque Piccolo Ok il est pas mal le Piccolo Ça me fait penser un petit peu aux artworks d'Okan Battle Les fameux traits etc Dites moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Les amis hein Ce que vous pensez de ces cartes là Mais voilà le Piccolo Bon bah là un Gwan Celui là on l'aime pas Voilà Le Majin Buu pas mal Le petit effet Voilà Le petit effet Bon ça après ça c'est des cartes un peu random hein Les amis C'est pas des cartes puissantes Voilà c'est pas des cartes super puissantes Donc là une petite Bulma Ok Alors vous pourrez mettre des pauses hein sur la vidéo Si vous voulez vraiment admirer les cartes hein On a un Videl Oh Ça j'aime bien Ouais il est pas trop mal Franchement J'aime bien moi Ouais ouais il est pas trop trop mal Franchement ça va Il est pas trop mal ce Videl Oh alors là franchement Là c'est pas mal Là c'est mieux là Là en mode Final Flash C'est pas mal du tout En plus maintenant tout est blanc La carte y'a plus les bordures noires Ouais c'est ça Allez plus blanche Donc là c'est une carte spéciale On va appeler ça comme ça C'est des attaques C'est une attaque Voilà Final Flash On voit qu'il est en SSJ2 Y'a les éclairs bleus etc Pas mal Franchement pas mal Donc là on a également un Vigeta Ouais j'aime pas trop la posture par contre Du canon Garry Il y a une main comme ça regarde Je sais pas tu vois C'est pas ouf Alors là ça c'est une carte énergie Et regardez bien ce qu'il y a Vous voyez il y a des choses derrière Comment vous allez récupérer votre deck sur PC Et bien sachez qu'au final Vous aurez des codes etc A rentrer directement Sur votre PC Une fois que vous aurez rentré le code de cette carte Et bien vous obtiendrez Les cartes que vous avez dans votre deck Directement en version digitale Oh pas mal Alors là pas mal Carte leader du Goku Alors Ok bon là c'est la On commence comme ça Là c'est la plus belle carte du deck Là c'est la plus belle carte du deck Les couleurs et tout ça fait super joli Incroyable Forme de base du Goku J'aime beaucoup le chara design J'aime beaucoup les ombrages Les couleurs et tout Incroyable Et forcément c'est une carte leader Comme le Vigeta Du début Il peut se transformer Et là Incroyable Oh la 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 Ouais non franchement elle est belle ça Comme le Vigeta Vraiment masterclass Vraiment masterclass Ouais c'est vraiment pas mal Dites moi ce que vous en pensez Vous aussi dans l'espace commentaire Mais je la trouve vraiment bien réalisée Donc là on a un wisse Wisse ok Bon pourquoi pas Wisse et quelconque Classique Voilà la 5A Un wisse Oh Muten Roshi Vous savez très bien J'aime beaucoup Muten Roshi Pas mal Il est pas mal J'aime beaucoup Voilà la musculature Mais également l'illustration Pour Avec les gros muscles Ouais avec les gros muscles Et puis également l'illustration Pour Kikoa Oh alors l'acryla elle est bien Ouais Franchement le dessin Il est stylé Avec la main La main j'aime bien La main Voilà le petit relief de la main Le tienzan etc Ouais J'aime beaucoup aussi J'aime beaucoup Même les couleurs Qui sont adaptées Tu vois à la carte Et tout L'effet de transparence Franchement Vraiment vraiment stylé L'acryla Ouais Ok Sheen Ok pas mal Sheen Ouais ouais Pas mal Pas mal Pas mal Alors bien évidemment les amis Il y a des passifs etc On lira ça plus tard Peut-être en live Un de ces 4 Oh c'est le 17 MVP Les cheveux dans le vent Incroyable La carte de C17 Elle est pas mal Vous voyez Il y a des cartes Qui sont bien réussies Il y en a d'autres Qui sont moins belles Mais celle là Tu vois Elle est pas mal On voit quand même Que dans ce deck Il y a tout de même Des cartes intéressantes Et moi j'aime beaucoup Je vous le redis La bordure Avec la puissance Etc Vraiment pas mal Et puis le nom Voilà Qui est marqué en bas Je trouve que les cartes Sont propres C'est le tout premier deck Les cartes vont évoluer Etc Ca va être oufissime Donc là c'est 18 C'est 18 C'est 18 par exemple Tu vois les mains Les mains pas top Je préfère le C17 La pose de C17 Et tout c'était mieux Pour comparer C'était mieux Il n'y a pas photo Ouais ouais Il n'y a pas photo Goku et CJ Blue Bah pas mal Franchement il est bien quand même Franchement il est pas mal Alors que normalement Vous savez très bien J'aime pas trop Les cheveux bleus Etc Mais franchement Force est de constater Que la carte est vraiment pas mal La carte est plutôt propre Franchement la carte est propre Ouais Oh le Gohan Il est bien respecté Oh la vache Oh franchement il est gauche J'aime beaucoup Le point etc L'espèce d'effet circulaire Également L'aura tu vois Qui l'entoure Et franchement pas mal Tenshinan pas mal aussi Les effets de couleur Du Tenshinan Ouais Voilà L'autofocus Voilà Franchement pas mal Regardez un petit peu Le Tenshinan Vraiment vraiment pas mal Piccolo Ouais 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 J'aime un petit peu moins Piccolo Ouais il est vite fait Piccolo Je préfère Tenshinan Et Krillin par exemple Le virus Ok le virus Pas mal Moi j'aime bien la pose Et tout avec les éclairs Il est pas mal Il est pas mal Avec les effets etc Franchement C'est pas mal du tout Le virus Freezer Ouais Il a des Ouais Ça fait bizarre je trouve Expression de visage Un peu chelou Il est pas si dégueulasse que ça Mais expression de visage Un peu chelou Par contre 30 000 30 000 Alors je sais pas A quoi ça correspond Je ne connais pas encore Les règles etc Mais quand je vois là 30 000 Ça a l'air d'être Super élevé 30 000 Ok Oh là Mais il est catastrophique Oh là Je crois que c'est la pire carte Regardez le bras Bah qu'est-ce qu'il a Ses bras Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est Non non Ça c'est non Qu'est-ce qu'ils ont fait mon Vegeta Ça c'est non Donc vous voyez Vous avez des cartes sympas Mais il y a des cartes C'est pas ouf Le Goku Ouais ça va Le Goku Il est pas mal Voilà Petit Goku Kamehameha SCJ C'est pas mal Ok Oh pas mal aussi Le Goku Le regard Qui s'apprête à faire Un God Kamehameha Voilà Un Kamehameha divin Franchement pas mal Franchement pas mal du tout J'aime beaucoup La posture Tout ça C'est pas commun Voilà on a fait le tour De ce deck Franchement Il y a eu tout de même Des cartes super chouettes Encore merci à Louis Parce que voilà Il est trop mignon C'est pour moi ça Non non Lâche Lâche Non tu vas me le donner Non mais tu me le donnes Non mais tu me le donnes Mais un vol de mon porte-clé Non mais il est trop chou Le petit Krillin Bah oui il est trop chou C'est pour moi Bon bref les amis Voilà merci à vous D'avoir suivi cette vidéo Comme d'habitude Prenez soin de vous Max de partage Parce que voilà C'est le deck En avant première De Dragon Ball Super Fusion World Je le rappelle Le jeu sortira le 16 février 2024 Bien évidemment J'y jouerai Il y aura beaucoup de live Sur la chaîne des vidéos Etc Je suis assez conquis Tout de même Des cartes que j'ai pu voir Alors certes On peut faire mieux Mais c'est normal C'est le tout premier deck Et je pense qu'ils vont faire mieux Tenez d'ailleurs Il m'a envoyé ça Louis Regardez Un petit Gotenks De Super Dragon Ball Heroes Pas mal hein Gotenks adulte Voilà Donc dites vous bien Quand tu vois ce qui sort déjà Avec Super Dragon Ball Heroes Tu peux imaginer La même chose Avec Dragon Ball Super Fusion World Max de pouce blanc Bon bref il a man N'hésitez pas à rager Dans un espace commentaire Abonne toi également Sur la chaîne Ce n'est toujours pas fait En activant la cloche Pour recevoir les notifications Et franchement Avec tout ce que tu as expliqué Et tout Les cartes Ça m'a donné envie d'y jouer Ah bah ça c'est bien Je pourrais lui casser la gueule Ah non Ah non justement Je te mettrai une raclée supplémentaire Sur un nouveau jeu Ça c'est bon ça Ça c'est bon Bref sur ce Prenez soin de vous Et n'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Ciao Ciao tout le monde Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane de Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz